Des photophores, des attrape-rêves, des pots de fleurs, des tablons mille couleurs, ces chefs-d'oeuvre ont été réalisés par les 500 élèves de l'école Anne-Marie Javoué. Océane et ses camarades sont fiers de nous montrer leur travail. Aujourd'hui, nous vous invitons à notre exposition. Avec ma classe, nous avons fait des bocaux. Pour faire des bocaux, on a utilisé des pots de bébés. Nos bocaux, ça sert à faire un photophore. A l'intérieur, nous allons mettre une bougie. Quand on va l'allumer, ça va faire des lumières dans toute notre chambre et ça va faire très joli. J'ai pris du carton, après j'ai collé du papier blanc dessus. Et puis après, j'ai dessiné et là, j'ai pris du carton et j'ai pris du marqueur et puis j'ai colorié. Et là, en fait, c'était du papier, c'était du papier normal. Puis après, on a mis du papier comme ça et puis après, on a plastifié. Je m'appelle Ina et avec ma classe, on a fait des attrape-rêves. On a utilisé du fer recyclé, des plumes naturelles et de la laine pour faire nos attrape-rêves. Vous l'avez remarqué, ce qui lie toutes ces créations, c'est le recyclage. Un objectif que s'est fixé l'équipe pédagogique. Donc, cela fait plusieurs années que nous sensibilisons les élèves des écoles Anne-Marie Javouet-Bancaster au recyclage et aussi à utiliser tout ce que peut nous donner la nature, telles que les graines, la terre, le sable, les feuilles, le feuillage pour les tressages. Ensuite, c'est suite à des sorties pédagogiques, visites à l'aquarium, au musée, au centre culturel Tchibaou, que les enfants ont été accompagnés dans leur imagination et dans leur créativité. Donc, cette exposition est vraiment le fruit du travail de plusieurs années. Pour les parents d'élèves, l'exposition est visible au sein de l'établissement. Avant de se quitter, les filles nous disent pourquoi il est important de recycler. C'est important de faire du recyclage pour éviter de gaspiller des déchets. Parce que, comme ça, on ne gaspille pas les choses et on n'a pas besoin d'acheter au magasin. Merci.